Posséder une nouvelle voiture à Montréal coûterait plus de 1300 $ par mois en 2024. C'est ce que révèle une nouvelle analyse de la plateforme HeartBacon. Antoine Joubert est chroniqueur automobile et il est avec nous pour en parler. Merci Antoine de te joindre à nous ce matin. Plaisir. 1300 $ par mois, bon j'imagine que ça comprend essence, entretien, les assurances, mais est-ce que ça fait du sens selon vous? En fait, c'est sûr que si on regarde le prix d'un véhicule neuf et qu'on considère bien sûr que le véhicule est financé ou loué, en partant, on a des mensualités qui sont assez élevées. Ajoutez à ça les assurances, le coût énergétique, le coût d'entretien, les pneus d'hiver, effectivement, le stationnement sur Montréal et tout ce qui peut entourer ça, bien, ça peut tourner autour de ça. Mais c'est drôle de regarder ces chiffres-là de cette façon-là parce que jamais on va considérer, dans une étude comme celle-là, que les gens achètent de plus en plus, louent de moins en moins, parce que c'est plus avantageux ces temps-ci d'acheter que de louer, considérant que les voitures ont des bonnes valeurs de revente et que les valeurs résiduelles sont très instables en ce moment à l'allocation. Donc, c'est difficile pour des constructeurs d'établir une valeur à moyen et long terme sur un véhicule. Donc, on va davantage financer un véhicule. Et malgré ça, bien, les gens, plutôt que de conserver leur véhicule plus longtemps et de les entretenir, bien, changent à tout bout de champ. Et ça, ça coûte cher. Donc, est-ce que les habitudes des automobilistes vont changer? Est-ce qu'on va décider d'aller entretenir nos véhicules chez des garagistes plus longtemps? Parce qu'en ce moment, on constate chez les garagistes qu'on se tourne un peu les pouces. Il y a plusieurs garagistes qui n'ont pas de temps plein, en fait, au niveau des réparations. Et ça ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Donc, ça prouve un truc, c'est que les gens, bon, sont peut-être un peu plus serrés ou choisissent de ne pas se casser la tête et d'aller acheter directement du neuf ou changer de véhicule plutôt que d'entretenir. Et ça, évidemment, ça fait grimper la facture totale de façon astronomique. Pendant que vous parliez, on diffusait en ondes un tableau où il était inscrit qu'en 2024, si on achète un véhicule neuf, qu'on le finance pendant sept ans, ça monte à peu près 112 000 $. Donc, si on comprend vos propos, 112 000 $, c'est énorme, mais c'est plus rentable de prendre cette option-là plutôt que de louer tant et aussi longtemps qu'on la garde, cette voiture, et qu'on ne la revend pas. Bien, c'est-à-dire que c'est plus rentable, effectivement, c'est toujours plus rentable de conserver un véhicule à long terme. Ça, c'est certain. Bon, bien sûr qu'il y a des véhicules où on s'est retrouvé dans un contexte où les valeurs étaient tellement élevées qu'on ne pouvait pas ne pas la revendre et en prendre une autre, mais ce sont des cas d'exception. Mais de loin, ce qu'il y a de plus payant, c'est de conserver le véhicule, de l'entretenir et de l'étirer le plus possible. Parce qu'effectivement, le coût moyen d'un véhicule est beaucoup plus élevé les premières années que par la suite. À moins, bien sûr, qu'on tombe dans une réparation qui est extrêmement coûteuse, en placement d'un moteur, d'une batterie de voiture électrique, par exemple, là, évidemment, ça fait exploser la facture, mais encore là, ce sont des cas d'exception. Mais conserver son véhicule le plus longtemps possible, c'est ce qui est payant. Et louer pour bien des gens, c'est ce qui peut coûter le plus cher, parce qu'on n'a jamais un véhicule qui nous appartient. Les assurances sont plus chères aussi lorsqu'on loue que lorsqu'on finance. Et on se rend compte que lorsqu'on loue, souvent, on va remettre les clés d'un véhicule qui vaut finalement plus cher, et on vient de perdre un peu de sous, et il faut racheter et recommencer à chaque fois. Évidemment, il y a des gens qui, fiscalement parlant, il y a un avantage de le faire, mais c'est de moins en moins pertinent pour beaucoup de gens d'aller louer plutôt que d'acheter. Rapidement, est-ce que vous pensez que le coût des voitures va continuer d'augmenter au cours des prochaines années ou la hausse pourrait être moins importante que ce qu'on a connu? Bien, le coût des véhicules, de façon générale, va continuer d'augmenter. Maintenant, qu'est-ce que la population va se procurer? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on va revenir à des choix plus rationnels ou est-ce qu'on va continuer de se faire embarquer dans des véhicules de 70, 80, 90 000 $? Les gens ne le réalisent pas, mais on vous vend un véhicule électrique à 1 200 $ par mois en vous disant que vous n'avez pas d'essence à mettre. Parfait, mais c'est quand même 1 200 $ par mois. Et au bout du terme, le véhicule coûte 80 000 $. Et là, vous ajoutez à ça les taux de financement qui sont pratiquement usuraires dans certains cas. Bien oui, on a du 8-9 % dans le cas de plusieurs véhicules électriques. Actuellement, il y a aussi du 0 et du 2 % parce que les cours sont pleines. Mais on retrouve de tout, donc c'est important de magasiner. Mais je pense que les consommateurs vont peut-être choisir de revenir, surtout en période de récession, à des choix un peu plus rationnels, revenir avec de petits VUS ou des voitures compactes, façon Corolla Honda Civic, parce que ce sont des véhicules dont le coût de possession et d'utilisation à long terme est très faible. Une Honda Civic, oui, aujourd'hui, ça coûte 28 000 $, 30 000 $ en prix de base, mais ça ne consomme pratiquement rien. Ce n'est pas trop cher en assurance et en entretien, ça ne coûte pratiquement rien non plus. versus des véhicules qu'on va acheter à 70 000 $, 80 000 $, où là, toute la facture générale s'élève à un niveau nettement supérieur. Antoine Joubert, vous êtes chroniqueur automobile et vous travaillez pour le Guide de l'auto. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada